Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder une vidéo de Clément Victorovitch. Tuto, comment reconnaître le fascisme, même s'il a mis une cravate. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas Clément Victorovitch, c'est une personne spécialisée dans la rhétorique, qui a été à la base, pour beaucoup de gens, et c'est mon cas, connu sur Clique, où il faisait des petites chroniques de 5 minutes, où il expliquait des points de rhétorique, et c'était vraiment intéressant. Clément Victorovitch, moi j'ai beaucoup de sympathie pour lui, je le trouve assez pédagogue, je le trouve à la fois assez technique, pour que ça ne fasse pas trop dit par-dessus la jambe, et en même temps assez compréhensible pour le commun des mortels, je trouve. D'une façon, encore une fois, très pédagogique, c'est assez bien foutu. Il a sorti sa chaîne YouTube, j'ai quasiment rien vu, parce que c'est des lives de 3 heures, et de temps en temps, il a des petits best-ofs de 5-10 minutes et tout. Du coup, je n'ai pas vraiment regardé ce qu'il faisait, parce que, ben, pas le temps, pas pris le temps en tout cas. Mais, je me suis dit, ben, je ne savais pas quoi regarder, là, aujourd'hui, et je me suis dit, ben, tiens, c'est le bon moment, même si, ben, ça aurait été bien que je fasse ça il y a un mois, parce que la vidéo est sortie il y a un mois. Mais j'ai envie de dire, est-ce que reconnaître le fascisme, est-ce qu'il y a un moment pour ça ? Est-ce que, genre, ça y est, la vidéo est sortie il y a un mois, maintenant, on n'avait plus besoin de reconnaître le fascisme ? Je ne pense pas. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va regarder le tuto de Clément Victorovitch, comment reconnaître le fascisme. Et j'ai très, très hâte de savoir ce que ça va donner. Et du coup, on va voir ça, maintenant. Et ils ont envoyé des fascistes au Parlement européen. Je le répète, une liste qui veut organiser la déportation de citoyens français. Et non de Dieu, ce qu'est-ce qu'il vous faut ? Ok, donc, apparemment, là, c'était une petite remise en contexte. C'est moi, ma vidéo, elle bug. Donc, là, ils ont envoyé des fascistes au Parlement européen. Évidemment, ils parlent du RN. J'imagine que sa vidéo fait suite aux élections députés européens. Monter du quoi, ça va pas, non. Donc, monter du fascisme, ça va pas, non, j'imagine. En mode, comment ça, monter du fascisme, frérot ? Toi, qui d'habitude est si nuancé, tu peux m'expliquer, premier degré, je veux savoir la définition du fascisme. En quoi le RN et les gens qui votent RN sont des fascistes ? Moi, en vrai, j'aime bien ce commentaire. Parce que c'est quelque chose que je veux vraiment que les gens se mettent en tête. Il y a une différence entre quelqu'un qui va dire « Sale gauchiasse, nanana, va te faire enculer juste parce que tu dis que le RN est fasciste. » Et quelqu'un comme cette personne qui dit « En vrai, premier degré, je veux comprendre. » Peut-être que cette personne vote RN, ça se trouve en plus. Mais qui, naïvement, ne comprend pas pourquoi. Il y a des gens comme ça. De toute façon, la fenêtre d'Overton a été tellement mise vers l'extrême droite et les repères sont tellement flingués que moi, je comprends qu'il y ait des gens qui soient paumés, tu vois. Et moi, la façon dont cette personne l'a dit, j'aime bien. C'est en mode « Moi, je comprends vraiment pas. » Alors, le gauchiasse en moi a envie de s'énerver, bien évidemment. Le gauchiasse en moi a envie de dire « Mais comment ça, frérot, pour toi, le RN, il faut une explication dans quoi c'est fasciste, espèce d'enculé, va ? » Évidemment que j'ai envie de m'énerver. Évidemment que la gauchias en moi a envie d'être condescendant, élitiste. Genre, comme moi, j'ai compris en quoi le RN, c'est fasciste. Tout le monde doit avoir compris. C'est censé être une évidence. Et en vrai, oui, ça devrait être une évidence. Mais il ne faut jamais oublier que ce n'est pas que la faute des gens. Il y en a, ils sont de mauvaise foi. Il y en a, ils font genre, ils ne comprennent pas, mais ils comprennent très bien en quoi le RN, c'est le fascisme. Et ils y vont quand même. Par contre, il y a des gens, de bonne foi, qui ne comprennent vraiment pas, qui suivent juste ce que dit la télé et tout. Et à force que la venade d'Overton aille de plus en plus vers l'extrême droite, à force que les gens disent « Non, mais le RN, il a changé, ce n'est plus le FN, ils se sont dédiabolisés. » Eh ben, il y a des gens, ils finissent par le croire. On va faire un petit tuto. Comment reconnaître le fascisme quand il toque à la porte ? Assurez-vous, madame Bordel, c'est français, c'est la police française. Ben extrait. Par contre, ça lague à mort. C'est vrai qu'après tout, le fascisme n'a pas toujours la décence et la bonne volonté de se présenter muni d'un petit brassard rouge et d'une casquette à tête de mort. Et oui, et oui, et c'est de plus en plus vrai, parce que, mais j'ai envie de dire non, c'est même pas que de plus en plus vrai, ça a toujours été ça. C'est pas pour rien que le petit moustachu du XXe siècle, il a appelé son parti le parti national-socialiste. Parce que déjà, à l'époque, le socialiste était à la mode, le socialisme, était à la mode dans le monde entier, en fait. Les idées marxistes, les idées socialistes, etc., elles étaient de plus en plus en vogue, les idées communistes aussi. Et du coup, ils voulaient s'approprier un peu de cette cote. Et c'est ce qu'a toujours fait l'extrême droite. L'extrême droite a toujours manœuvré dans l'ombre, en mode « Non, non, mais nous, on est quelqu'un de bien, petit costard, petite chemise, on parle bien et tout. » Les gens, Marie Le Pen, c'est pas forcément le plus courant quand tu veux arriver au pouvoir. Parce qu'il y a écrit sur sa tête qu'il est raciste. Dans ses propos, c'est fasciste, évidemment. Mais c'est pas comme ça que tu vas être élu. Parce que la plupart des gens, ils veulent pas du fascisme. Il y en a qui veulent du fascisme, évidemment. Mais la plupart, non. Par contre, si jamais tu mets une petite Marine Le Pen, un petit bardet là, propre sur eux, qu'ils disent beaucoup moins de nagris, qu'ils font genre ils sont nuancés, etc. Déjà, ça passe un peu mieux, tu vois. Sauf que ça reste le fascisme. Ça reste le racisme. Dans les faits. Dans les faits. Dans le parti. Dans l'histoire de ce parti. Dans ce qu'il propose à l'Assemblée. Dans ce qu'il vote à l'Assemblée. Dans la composante militante. Dans les alliés qu'ils ont, avec la GUD, etc. Ça reste le racisme. Mais le racisme, avec un vernis policé, pour faire genre ça passe bien. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une interview d'Alain Chabat qui disait que pour un sketch des nuls, il devait faire un politicien du FN, à l'époque. Et lui, son premier réflexe, c'était de le faire en mode gros dégueulasse, avec le bandeau, en mode caricature de Jean-Marie Le Pen. Et c'est l'un des autres des nuls. Je lui ai dit, non mais là, tu vas dans la première idée, tu vas dans le cliché. Ils sont plus comme ça les gens du FN. Justement, les gens du FN, ils veulent faire genre, ils sont normaux, ils sont dans l'art républicain, dédiabolisés, tout ça, tout ça. Et du coup, Alain Chabat a fait ce sketch de façon beaucoup plus subtile. En mode, c'est beau costard, on a un beau sourire, on dit des horreurs. Déjà, c'est beaucoup plus drôle dit comme ça, fait comme ça. Et en plus, c'est beaucoup plus proche de la réalité, malheureusement. Parce que ce serait trop facile si jamais le fascisme, il avait un petit brassard rouge, comme disait Clément. Tout le monde reconnaîtra le fascisme et du coup, ils auraient 2%, peut-être, allez, 5, 10% max. Mais pas plus, tu vois, si jamais ils étaient vraiment assumés de genre, oui, 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 oui. On est des descendants du moustachu, il n'y a aucun souci, on veut tuer des arabes, les noirs, l'LGBT, évidemment. Beaucoup moins de gens voteraient pour eux, ils ne feraient pas de tel score. Donc c'est logique pour leur propre intérêt qu'ils avancent masqués. Enfin, masqués, on s'est compris. Munis d'un petit brassard rouge et d'une casquette à tête de mort. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer qu'Éric Zemmour avait des propositions qui me semblaient relever directement du fascisme. Je l'ai dit récemment sur les réseaux sociaux. On m'a dit quand même, toi qui d'ordinaire est attaché au sens des mots, toi qui d'habitude a à cœur de ne pas crier avec les loups et de ne pas être outrancié, il me semble que là, tu vas un peu vite en besogne. Je suis vraiment désolé, ça lag à mort. J'espère que vous, ça va à ce niveau-là. Moi, ça lag complètement. Je crois que mon ordinateur est en PLS. Mais on va faire avec. On va faire avec. De toute façon, le son, lui au moins, ça coûte pas, c'est le principal. Et moi, j'aime bien parce qu'il y a plein de gens qui croient trop connaître, que ce soit Clément Victorovitch, que ce soit Thibaut Inchep, que ce soit Mr. V, j'ai plein d'exemples comme ça en tête. Là, c'est les trois qui me viennent en premier, mais ils croient trop savoir ce qu'ils pensent à leur place. Tu vois, genre, Thibaut Inchep, plein de gens étaient persuadés, sûr et certain, qu'ils votaient RN. Il l'a dit lui-même, il a voté ensemble. Alors, on pourrait me dire, je viens de revoir la vidéo de Dany Ras dessus et je suis grave d'accord avec Dany, c'était le pire choix à faire à ce moment-là pour les législatives qui viennent d'arriver 2024, de dire qu'ils votaient ensemble. C'était le pire choix possible. Soit il disait qu'il votait NFP, c'était quand même risqué, mais au moins, il aurait peut-être eu l'approbation de certains gauchistes. Soit il disait qu'il votait l'extrême droite, le RN, et du coup, il aurait eu l'approbation de pas mal de droits tard et d'extrême droite. Ou soit il disait rien et il laissait planer le doute et au moins il était safe. Il a décidé de dire ensemble, celui qui a été minoritaire dans les trois blocs principaux du pays et celui que plus personne ne peut encadrer. Ensuite, Mr. V. Mr. V, il était en interview avec David Castellópez pour le Small Talk. Il disait que des fois, il recevait en DM des trucs genre, ouais, comment ça, tu critiques l'extrême droite, comment ça, nanana, tu vois. Et lui, il disait, mais vous avez vu ma couleur de peau ? Je croyais vraiment que je vais être raciste ? Juste parce que Mr. V, c'est le mec un peu sympa, franchouillard, qui fait des blagues beaufs et tout. Eux, ils croyaient qu'il était dans leur équipe, l'équipe des fachos, alors qu'il est métisse. Et c'est pareil pour Clément Victorovitch. Tu peux être nuancé, mais c'est pas parce que t'es nuancé que tu vas dire amène à tout et son contraire. Il y a une différence entre être nuancé et faire la carpette de l'extrême droite parce que t'as peur de pas les brosser dans le sens du poil. Il y a une grosse différence entre les deux. Et Clément, il dit ce qu'il pense à ce niveau-là. Après, peut-être qu'il a changé depuis, j'en sais pas, mais pour l'instant, moi, ça me semble totalement logique avec les idées qu'il véhicule depuis le début, avec son... justement, sa nuance. Il peut nuancer des choses. Je suis sûr que c'est du genre à dire que tous les votants d'extrême droite sont pas forcément d'extrême droite. Par contre, il va pas dire que le RN n'est pas d'extrême droite. Là, ce serait pu être nuancé, ce serait dans le mensonge. Donc moi, ça me fascine de voir ces gens qui vont donner des idées à des personnalités publiques, alors que pourtant, c'est évident que non, c'est pas leurs idées. On va faire un petit tuto. On va faire un petit tuto avec Pierre Gentillet. Il est candidat pour le Rassemblement National aux législatives anticipées de 2024. Alors attendez, on va essayer de jouer le jeu. On va essayer de jouer le jeu. Donc quand on le voit comme ça, Pierre Gentillet, on a envie de se dire, plutôt beau gosse, petite cravate, beau visage, petite coupe de cheveux, soigné. Moi, je le vois comme ça, en vrai, je me dis macroniste, le gars. Si je sais pas qui l'a ORN. Jouons le jeu. Maintenant, on va voir en quoi on peut reconnaître que c'est un raciste. Est-ce que le gars, malgré sa cravate, malgré son physique de BG, en quoi le fait qu'il soit un ERN et ses propos, etc., est-ce que ça fait lui quelqu'un d'extrême droite ? On va voir avec le tuto. ...pour le Rassemblement National aux législatives anticipées de 2024. Il est avocat. Il intervient régulièrement sur de nombreuses antennes. Par exemple, CNews, il intervenait sur les antennes en disant ce qu'il pense. On va donc pouvoir plonger dans la pensée profonde, les valeurs profondes d'un candidat Rassemblement National aux législatives qui viennent. Alors déjà, le fait que le mec, il était régulièrement sur CNews, ça pue. Je dis pareil qu'obligatoirement, si t'es régulièrement sur CNews, t'es forcément un facho, mais on va dire que ça augmente tes probabilités, quoi. Vous allez pas être déçus du voyage. On est sur TV Liberté. C'est vraiment l'une des antennes de la fachosphère, de ce que l'on appelle la fachosphère. Oh bah déjà, rien que le nom, TV Liberté, ça pue le faf, on va pas se mentir. TV Liberté, ça fait quand même vachement... On essaye de nous museler, on essaye de nous empêcher de dire la vérité sur ce pays avec tout le système médiatique traditionnel qui est de gauche, voire d'extrême-gauche. Sauf CNews, bien évidemment, parce que Bolloré, il est de droite, juste de droite, pas du tout d'extrême-droite. Et que nous, nous sommes pour la liberté d'expression, donc nous allons braver le danger et l'interdit pour dire ce que nous avons à dire. J'en fais trop, peut-être, mais c'est un peu leur délire, eux. J'adore à quel point les fachos, ils peuvent aller sur tous les plateaux télé pour moins ou moins le fait qu'ils peuvent rien dire. C'est fascinant. On était en pleine campagne présidentielle, souvenez-vous. Tout ce que l'on va écouter, ça a deux ans. Il peut pas nous dire, j'ai changé d'avis. À un moment donné, là, ce qu'il nous donne, c'est sa philosophie politique. Il peut nous dire, j'ai changé d'avis, mais en deux ans... On peut changer d'avis en deux ans, en vrai. On peut, hein. Mais déjà, si il dit des énormes dingueries, changer du tout au tout en deux ans, c'est quand même très difficile. Être plus nuancé en deux ans, on peut. Mais passer de « je suis un gros raciste » à « finalement, j'adore les Noirs et les Arabes », en deux ans, c'est quand même complicado. Ça peut, hein. Je dis pas, attention, ça peut. Mais dans ce cas-là, tu restes pas au RN. C'est quoi l'état de droit ? Eh ben, on va voir, il va nous donner sa définition, qui est d'ailleurs assez similaire à la mienne. A une petite nuance. Prêt, vous allez voir. L'état de droit, c'est le fruit d'une école, une école juridique essentiellement, une école juridique du XIXe siècle, et qui part du postulat que le droit doit être au-dessus de la volonté politique. Ce qui signifie que le politique est enferré à travers le droit. Donc, certains textes constitutionnels, certaines libertés fondamentales garanties par le droit, empêchent le politique d'avoir une grande marge de manœuvre. Pierre Gentillet va nous expliquer qu'il veut aller contre l'état de droit. Et il dit, l'état de droit, alors c'est comme ça qu'il le définit, c'est un état dans lequel le politique, le pouvoir politique est soumis au droit. Il y a du droit qui encadre l'action politique et qui définit ce que le pouvoir politique a le droit de faire et de ne pas faire. Ça veut donc dire que le peuple n'est pas réellement souverain, puisqu'il est soumis au droit. C'est en partie vrai. Encore faut-il préciser deux choses. La première, c'est que le droit auquel l'action politique est soumise, c'est le droit constitutionnel. Bah oui, oui, évidemment, c'est le droit constitutionnel. La première chose que veut dire l'état de droit, c'est en effet que les textes votés par le Parlement doivent respecter la constitution. Le peuple représenté au Parlement ne peut pas voter n'importe quoi. Les représentants du peuple ne peuvent voter que des lois qui sont conformes à la loi fondamentale, à la constitution. Au sein de la constitution, on a notamment les droits fondamentaux et les libertés fondamentales. L'état de droit, c'est un état dans lequel les droits fondamentaux des citoyens sont garantis. Et nous ne sommes pas, lui et moi, en désaccord sur la définition. Ce qui aujourd'hui, en France, garantit les droits fondamentaux et les libertés fondamentales, c'est notre constitution. Je suis un juriste qui pense à toujours avec une finalité politique concrète. Donc là, il est en train de nous dire qu'il a une finalité politique. Ça, c'est très important. Attention, quel est son projet ? C'est ce qu'on va voir. Mais il a un projet. Tout ce qu'on nous dit depuis des années pour les partis qui sont, ou les idées qui sont un petit peu hors du cercle, on va dire, libéral, mondialiste, classique, globaliste, c'est de dire, au fond, vous ne pouvez pas, parce que si vous arrivez au pouvoir, vous serez bloqué par le droit. L'Union européenne vous empêchera de faire ça. Le droit vous empêchera de faire ça. Ce n'est pas possible, vous n'allez pas le droit juridiquement. Alors, ce qu'il appelle le droit, c'est, encore une fois, les droits fondamentaux et les libertés fondamentales. C'est cela qu'il est en train de déplorer. Nous avons vu que sous le Covid, le politique, quand il décide de définir une situation d'urgence, au nom de cette situation d'urgence, on peut mettre le droit en dessous. Si demain, nous voulons nous affranchir, par exemple, de certains traités, de certaines normes qui nous empoisonnent, eh bien, à la condition de mettre au pas, c'est vrai, le Conseil constitutionnel, nous pourrons tout faire. Ouah, juste, il faut mettre le Conseil constitutionnel de tous côtés, c'est tout. Eh, ce n'est pas si important. Le politique revient maintenant au sommet de la hiérarchie des normes. Et c'est ça la bonne chance. Il est tout à fait poli, ce jeune homme. Il est bien élevé, il a une cravate. Eh, il a une cravate, c'est top. Te dit, sans s'y est, sans trembler, que si le politique déclare, décrète, décide qu'une situation est urgente, il peut tout faire, il est légitime à tout décider, y compris ne pas respecter ses engagements internationaux, y compris même ne pas respecter les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution. À condition, c'est vrai, glisse-t-il, de mettre au pas le Conseil constitutionnel. Ouais, mais du coup, c'est plus de démocratie si tu fais ça, frérot. Sale truc. Ce dont il vient de parler, c'est le fascisme. Bah voilà, c'est ce que je viens de dire. C'est plus une démocratie si tu fais ça. Et c'est en ça que c'est important de voir la différence entre Macron et Le Pen. Dans le sens où Macron, c'est une démocratie qui tend vers la fascisation du pouvoir. Mais Le Pen, ce serait le fascisme tout court. Certes, Macron, il va au forceps avec ses 49.3 et ces trucs-là. Mais techniquement, l'Assemblée peut l'en empêcher. C'est juste que quand il faisait ses 49.3, il avait la majorité, et qu'il fallait que tous les autres, ils s'assemblent, etc. pour le démettre de ses fonctions. Ce qui n'aurait pas pu arriver. Mais il reste dans le cadre de la Constitution, le cadre de la loi prévue par l'Assemblée, le Parlement, etc. Là où lui, il veut aller au-delà du cadre de cette loi. C'est ça la différence. C'est qu'il y a une énorme différence entre jouer avec ce qu'il est possible de faire dans la Constitution, même si ce n'est pas très démocratique, pas très républicain, pas très ce que tu veux, et s'en affranchir. Ce que veut faire ce monsieur. C'est ça la différence. Et c'est là la frontière entre une société fascisante et une société vraiment fasciste. À condition, c'est vrai, glisse-t-il, de mettre au pas le Conseil constitutionnel. Ce dont il vient de parler, c'est le fascisme. Il y a une réflexion à mener, effectivement, sur le Conseil constitutionnel. Je vous dis, c'est un pouvoir politique. Pour moi, tout pouvoir politique doit venir du peuple ou être légitimé par le peuple. Ça, ils adorent. Ça, ils adorent les fascistes justifier leur délire par le peuple. Genre, oui, laissons faire le peuple et tout. Une fois qu'on aura bien tout mis en place pour que le peuple soit d'accord et tout, bien évidemment. Mais, laissons faire le peuple. Comme si le peuple justifiait toutes les crasses qu'il faisait. Et au bout d'un moment, je suis désolé, mais le peuple en lui-même, ben, des fois, il n'a peut-être pas raison. Je suis désolé, mais au XIXe siècle, si jamais tu demandais à certains est-ce qu'il faut tuer tous les gays, peut-être que beaucoup auraient dit oui. C'est bien aussi qu'il y ait une constitution pour faire les principes fondamentaux sur lesquels on ne peut pas aller au-delà, tu vois. Genre, liberté pour tous, ce genre de bail, tu vois. C'est bien qu'il y ait un cadre, quand même, un minimum. Parce que sinon, on fait tout et n'importe quoi. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Mais surtout, n'importe quoi. Donc, soit on le supprime, purement et simplement. Bon, t'es du quoi, ça va pas, non ? Complotiste, non ? Et tu as rien à dire sur la radicalité de LFI. Bref, quelle honte. Mais LFI, il n'est pas radical. C'est ça, le truc. LFI, enfin, il n'est pas radical. LFI, c'est une gauche de rupture. C'est-à-dire de rupture avec la façon dont on pense la République en ce moment. Mais ça ne veut pas dire ne plus être en République. Ça ne veut pas dire ne plus être en démocratie. Ça veut dire être en rupture avec la logique néolibérale qui est celle de la France et celle du monde depuis beaucoup trop de temps. C'est ça, la DIF. C'est qu'LFI est radical, si vous voulez. C'est déjà pas d'extrême-gauche. Et surtout, ils veulent rester dans le cadre de la loi et de la Constitution. Et on a vécu avant sans Conseil constitutionnel. À ceux qui disent qu'il n'y aurait plus de droit, plus de démocratie, il tient à dire que le Conseil constitutionnel n'est puissant que depuis 71 et il a été créé en 58. C'est de la merde qu'il dit, là. Dans le sens où... Non, mais avant, il n'y avait pas de droit constitutionnel et on s'en sortait très bien. Dans ce cas-là, je peux dire la même chose sur tout. Alors, frérot, allons-y. Non, mais avant, il n'y avait pas de retraite et ça marchait. Non, mais avant, il n'y avait pas de congés payés et on s'en sortait. Non, mais avant, il n'y avait pas ça. Vous voyez la débilité du truc ? Rétorique à deux balles. Et c'est pour ça que Clément, il a fait... Si les cours constitutionnels s'imposent partout dans le monde, en tout cas dans les démocraties occidentales, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est en grande partie parce qu'on s'est rendu compte que la pente vers le fascisme, vers les régimes oppresseurs des libertés, était raide, qu'elle allait vite et qu'on avait besoin de garde-fous qui garantissent que la majorité ne puisse pas opprimer les droits des minorités. Bah oui, c'est logique. La Seconde Guerre mondiale, avec les régimes qui sont arrivés ultra rapidement et de façon brutale et qui ont emmené leur pays dans le fascisme, sans Conseil constitutionnel, ils peuvent le faire, alors que le Conseil constitutionnel permet justement... Bah c'est un garde-fou, permet d'encadrer tout ça, comme on l'a dit en fait. Donc quand il dit, on a très bien vécu pendant longtemps sans Conseil, oui, par contre ça a mené au fascisme dans certains pays. Mais oui, par contre il a raison. Il y a une autre solution, qui est de revoir sa composition, de faire en sorte que ses juges ne soient plus nommés par des politiques, mais soient par exemple nommés par les plus hauts magistrats de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Il est en train de faire un pas en arrière quand il dit, non non mais attendez, on peut simplement revoir la composition du Conseil constitutionnel, pour se donner l'apparence d'être quelqu'un de plus raisonnable. La composition du Conseil constitutionnel n'est pas un totem intouchable. Nous avons en France un Conseil constitutionnel qui, c'est vrai, est directement nommé par le politique, dont les juges n'ont absolument besoin d'aucun prérequis juridique. Il y a aujourd'hui au sein du Conseil constitutionnel plusieurs membres qui ont été nommés par Emmanuel Macron, qui n'ont pas le début du commencement d'une formation juridique. Et ça, c'est un problème aussi, évidemment. On ne dit pas que ce soit Clément ou moi, on ne dit pas que c'est parfait. On dit juste que sans le Conseil constitutionnel, ce serait pire. Dont on peut se demander comment ils prennent leurs décisions, comment ils votent. Est-ce qu'ils votent en regardant les questions qui se posent juridiquement, ou est-ce qu'ils votent par pure fidélité à l'homme qui les a nommés, c'est-à-dire Emmanuel Macron et le macronisme ? Ça, ça fait partie des questions qui se posent. Moi-même, je pense que les nominations au Conseil constitutionnel pourraient être faites de manière à assurer davantage l'indépendance de cette institution. Pierre Gentillet, ça, c'est son refuge. Ça, c'est la cabane qu'il construit pour s'y abriter, pour pouvoir dire, attendez, j'ai juste parlé de changer sa composition. Mais juste avant, il a dit deux choses qu'il a dit très publiquement et très explicitement. Il a dit... C'est l'inverse de garantir son indépendance. Bah oui, tu le mets au pas, tu l'obliges à faire ce que tu veux. Et encore une fois, la différence entre la macronie et le fascisme, c'est que la macronie, certes, magouille pour faire en sorte d'avoir un minimum de contrôle sur le Conseil constitutionnel, mais déjà de façon légale, malheureusement. Mais surtout, ce n'est pas obligé à mettre au pas, tu vois. C'est la différence entre être sympa avec quelqu'un en espérant qu'il te rende un service en retour et lui mettre un fusil sur la tempe en mode maintenant tu vas faire ce que je te dis, connard. C'est la grosse différence entre les deux. Mettre au pas le Conseil constitutionnel, c'est garantir qu'il soit soumis au pouvoir politique. Il confirme ce qu'il vient de dire une minute avant en expliquant clairement. Soit on le supprime purement et simplement. Quand derrière, il part de voir la composition, c'est vraiment juste un refuge. Ce qui exprime clairement ce qu'il veut, c'est vraiment les deux phrases qui viennent avant. Mettre au pas le Conseil constitutionnel, voire le supprimer purement et simplement. Et ça, c'est le fascisme. Ça, c'est le fascisme. Faire genre, oui, on pourrait faire ça. Mais en vrai, ce qu'on pourrait faire, c'est quand même le truc d'avant. C'est faire genre, on est raisonnable. Mais tout en montrant que si jamais on est au pouvoir, c'est pas le truc raisonnable qu'on fera. C'est à cet endroit-là que je veux m'arrêter. Vous pourriez dire, en quoi est-ce que la volonté du peuple serait-il légitime ? Qu'est-ce qui rend légitime ? Le fait de dire, le peuple rassemblé à l'Assemblée nationale et au Sénat ne peut pas tout voter. Rien, vous pourriez dire ça. Mais la réponse, c'est au contraire, tout. La volonté populaire, ça n'est jamais la volonté de tous. La volonté populaire, c'est la volonté de la majorité telle qu'elle s'exprime à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et surtout, bah, encore une fois, on peut très bien faire en sorte, grâce, par exemple, au hasard, grâce à des médias, grâce à de la propagande, grâce à ce genre de trucs, faire en sorte que le peuple croit vouloir certaines choses, croit que c'est pour leur bien, alors qu'en fait, bah non. Et on le voit avec la montée de l'extra-droite. Je suis désolé, moi, quand il y a des gens qui me disent que le moustachu du XXe siècle, il était socialiste, je me dis, mais heureusement que le peuple n'a pas les pleins pouvoirs et qu'il y a quand même un conseil constitutionnel pour faire garde au fou. Parce que t'imagines, sinon, ça peut se modifier, ça. Volonté du peuple. Tu mettrais les mêmes infos, là, tout de suite, dans les années 90, les gens pèteraient un câble. Ils diraient, mais c'est n'importe quoi, ça se voit que c'est de la propagande, etc. Mais ça a été fait tellement petit à petit, subrétissement, que maintenant, ça passe comme une lettre à la poste. Si tu n'as pas une institution, le conseil constitutionnel, critiquable par plein d'aspects, qui vient contrôler que ce que vote l'Assemblée nationale, c'est bien conforme à la Constitution, alors, ça veut dire que la majorité rassemblée à l'Assemblée nationale peut choisir d'opprimer les droits des minorités. Ça, c'est une pente fasciste. À partir de là, la pente, elle, est très claire. Oppression des droits des minorités, stigmatisation des immigrés, restriction progressive de la liberté d'expression, restriction progressive de tous les mécanismes qui garantissent le pluralisme politique. Si tu as la majorité au Parlement, tu arrives très facilement, mais ça peut aller très vite, à un monde où, en réalité, le pluralisme n'est pas garanti. Le fait de défendre toutes les idées politiques sur la sphère publique n'est plus garanti. Ce monde-là, c'est un monde poutinien. Ça ressemble d'assez près à ce qui se passe en Russie. Ça ressemble d'assez près à ce que Viktor Orban est en train de faire en Hongrie. Et d'ailleurs, Orban l'a dit lui-même, pour la Hongrie, si jamais tu mets bien tes cartes, tu peux faire genre c'est une démocratie, te faire réélire Advitam et Hermann. Et c'est ce qui se passe avec Poutine, avec Orban, encore une fois. C'est un monde où, au fond, le parti au pouvoir va chercher à s'y maintenir en ayant un contrôle de l'espace public, d'une part, et en ayant d'autre part l'oppression d'une partie des minorités. Et il n'y a absolument rien qui te permet de l'empêcher. Si tu n'as plus de contrôle de constitutionnalité des lois, tu n'as plus rien qui te permet, par exemple, d'empêcher que les journalistes n'aient pas le droit de diffuser des images des forces de l'ordre. Emmanuel Macron a voulu le faire, ça. C'était l'article, je ne sais plus combien, de la loi Sécurité Globale qui prévoyait que les journalistes ne puissent plus diffuser des images de forces de l'ordre et donc, a fortiori, des images de violences policières. C'est le Conseil constitutionnel qui l'a censuré. Voyons en quoi le Conseil constitutionnel, c'est important. Sans ça, Macron, il aurait pu faire ce qu'il voulait avec les flics. Et du coup, s'il y a violences policières pendant une manif, par exemple, les journalistes ne peuvent même pas filmer ou photographier ça. Une fois, c'est la différence avec le fascisme. Macron, il a essayé de faire ça, ce qui est fascisant, mais le Conseil constitutionnel l'en a empêché. Donc, ça, c'est pas fait. Alors que si Marine arrive au pouvoir et qu'elle l'enlève, le Conseil constitutionnel, si elle y arrive, elle le fera, tout simplement, si elle a la majorité. Vous avez dit, ça n'est pas la seule dingue gris, ça n'est pas la pire dingue gris que vient de dire ce monsieur Pierre Gentillet. Alors, j'aimerais qu'on écoute la dernière partie de son interview. Je trouve que ce qui est intéressant, en fait, dans la notion du grand remplacement, c'est qu'en fait, nous avons enfin pris conscience d'une des autres absurdités du droit. Déjà, il parle de grand remplacement, ça pue du cul, direct ! Mais voyons la suite. En fait, ce qu'on appelle peuple français aujourd'hui, on dit, c'est être français, c'est un contrat social. Et un contrat, c'est une notion juridique. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes français, c'est uniquement, uniquement un acte d'adhésion. Parce que le grand remplacement, et je m'interdis d'utiliser le mot théorie, parce que ce n'est pas une théorie, c'est un fait observé. Écrit dans le livre que personne n'a lu, quand on en parle négativement, le grand remplacement de Renaud Camus. Renaud Camus qui a effectivement inventé l'expression grand remplacement, qui l'a popularisé dans un livre, le grand remplacement. Renaud Camus qui était au banc du champ médiatique. Ce qui a favorisé de rendre l'expression grand remplacement acceptable, dissible dans l'espace médiatique, et qui a fait en sorte que cette expression devienne l'une des expressions de l'acte présidentiel de 2022. Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Debout ! Putain, mais vous vous rendez compte ? Ça me termine. Et après, ces gens-là disent qu'ils sont parasites. Ils parlent de grand remplacement toute la journée, ils disent non, mais si jamais le contraire social n'existe pas, parce que si t'es pas français de chuche, gna 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 gna. Surtout qu'en plus, je sais pas, les Italiens, les Portugais, les Espagnols, ils sont pas français de chuche, et bizarrement, eux, tu veux pas les emmerder. Est-ce que ça aurait rapport avec la couleur de peau ? Peut-être. Je dis ça comme ça. C'est d'une part la candidature d'Éric Zemmour qui employait le terme depuis très longtemps, c'est d'autre part l'impact direct de Vincent Bolloré, puisque Renaud Camus a été invité par Ivan Riouffol, Ivan Riouffol qui est évidemment éditoriiste du Figaro, qui porte avec Éric Zemmour depuis très longtemps la voix de l'extrême droite et qui travaille depuis très longtemps à élargir la fenêtre d'Overton sur ces questions. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, encore une fois, c'est que si jamais tu veux donner le plein pouvoir au peuple, ok, c'est bien. Sauf que si jamais à côté de ça, les journaux ne sont pas indépendants, si jamais il y a une concentration des médias, que ce soit que par l'État ou que par les milliardaires, ils peuvent influencer le peuple comme ils veulent. Vu que, de toute façon, à force de dire des conneries, ces news, à force de machins, de rabâcher, de rabâcher, d'avoir Zemmour partout, les gens finissent par le penser. Eh bien, Ivan Riouffol a pu, sur ces news, chaîne de Vincent Bolloré, inviter Renaud Camus en 2021 à venir parler de son livre Le Grand Remplacement et ça a contribué à rendre cette expression et ce personnage acceptable, audible, dissible, ça les a fait rentrer dans la fenêtre d'Overton, dans la fenêtre de ce qui est dissible. C'est ça aussi le truc, c'est que dire que ces news est une chaîne d'information et pas une chaîne d'opinion, il y a une énorme différence entre les deux. Parce que si c'est une chaîne d'information, ça veut dire qu'ils sont légitimes, ils ont une image, une aura de chaîne qui juste informe et est neutre. Ça n'existe pas la neutralité en politique et en journalisme, etc. Bien sûr, ça n'existe pas tout court, mais ça a cette aura de journalisme assez honnête qui est là pour poser des questions, pour essayer de réfléchir avec des idéaux réalistes, etc. de manière concrète. Mais si jamais c'est une chaîne d'opinion, alors là, ça n'a plus rien à voir. Parce que ces news, c'est une chaîne d'opinion, factuellement, il n'y a pas tant que ça de pluralisme, ils ont des discours extrême droite, ils invitent beaucoup de gens à des extrêmes droites, etc. Mais dire que c'est une chaîne d'information, ça légitimise les propos qui y sont donnés aux yeux du grand public. Alors que si c'est une chaîne d'opinion, et bien là, on se rend compte que c'est de l'opinion et donc, on peut se faire plus facilement son propre avis et pas juste bouffer le truc comme si c'était une vérité absolue. Vous voyez la différence ? Le grand remplacement nous a montré qu'il y a maintenant une distorsion évidente entre ce que le droit désigne et ce que la réalité désigne. Le droit désigne comme peuple français tous les citoyens français. Or, justement, nous, maintenant, nous pouvons faire la distinction entre ceux qui font partie de la société et qui, vous, moi et plein d'autres personnes qui ne se sentent pas français, qui parlent une autre langue, qui vivent d'une autre manière. Nous sommes tous soumis aux mêmes lois. Donc, quelque part, oui, nous sommes tous français. Oui, oui, nous sommes tous français juridiquement. Et c'est ça qui est intéressant avec cette notion. C'est que le peuple français, ce n'est pas qu'une notion juridique. C'est bien plus que ça. C'est une notion historique, empirique, organique. Vous voyez le truc ? Non, mais être français, c'est pas que être né en France. C'est aussi avoir les valeurs. C'est aussi avoir l'histoire de la France, de sa grandeur. Sauf que, désolé frérot, de la première ou seconde génération, les Portugais, les Espagnols, ils ne sont pas français, du coup ? Parce que, eux, bizarrement, tu ne dis rien sur eux. Et un français qui ne sait pas qui c'est Voltaire, qui ne sait pas qui c'est Camus, et je ne parle pas de ton Camus connard qui parle de grands emplacements, je parle du mec qui a fait d'étranger, qui ne sait pas qui est Robespierre ou ce que tu veux, parce qu'il y a des français de souche que je connais, personnellement, qui sont français, 100% français, ils ne savent à peine qui c'est Voltaire. Tu leur dis Voltaire, ils vont te faire une blague en mode combien de joules, combien de watts ? Tu leur dis honorer le Balzac, ils ne savent pas qui c'est, ou à peine. Et à côté de ça, il y a des personnes détenies non blanches, il y en a, ils ne sont pas français, il y en a, ils sont français mais leurs parents ne le sont pas ou leurs grands-parents mais qui savent très bien qui est Robespierre, qui savent très bien qui est Jean Moulin, enfin qui tu veux, tu vois, Victor Hugo, je ne vais pas tous les faire. Mais tu vois ce que je veux dire ? Ça ne veut rien dire ça. Être français, ce n'est pas que ça. Tu peux être français et ne pas connaître spécialement l'histoire de ton pays. Il y en a plein, il faut arrêter. Et puis surtout, quand tu vois tous les gens qui font genre ils connaissent l'histoire du pays alors qu'en vrai, ils te sortent les croisades en compagnie ou alors ils vont sur l'histoire du Puy du Fou comme si c'était la réalité alors que c'est complètement, ben, pas du tout ce qui s'est passé pour de vrai. Bon, voilà quoi. Je suis désolé mais quand tu es français, tu ne gueules pas quand il y a Marie-Antoinette décapitée pendant les JO parce que ça fait partie de l'histoire de France et que normalement on est censé être fiers de la prise de la Bastille ou on est censé être fiers de la République en tout cas du fait qu'on a été, on s'est libérés du jour de la monarchie normalement. Et cette notion-là, elle ne peut pas être emprisonnée par le droit et nos yeux nous permettent de le voir aujourd'hui. Nos yeux, nos yeux nous permettent de le voir. Vous avez vu tous ces gens-là qui ne sont pas blancs ? Nos yeux nous permettent de voir qu'il y a plein de gens qui sont rincés mais qui finalement ne le sont pas spécialement. Quand on voyage un peu en France, quand on va même pas dans des quartiers, moi je déteste dire il y a quelques quartiers, c'est des villes voire des départements entiers, on voit très bien le changement culturel, le changement de civilisation, le changement de peuple qui est en train de se produire. Mais le changement culturel, le changement de civilisation, il se fait au quotidien depuis le début de l'histoire des civilisations tout court. Lui, il nous ressort du... Je ne sais plus si c'était Platon ou Aristote, j'oublie toujours, qui déjà à l'époque parlait de la décadence, de la Grèce, etc. Parce que les jeunes aimaient bien tout ce qui était Homer, etc. parce que pour lui c'était pas sérieux. Mais la civilisation, elle évolue au fur et à mesure du temps frérot, c'est normal. Je veux dire, le mec, il est encore bloqué dans les années 50 en mode Ouh là là, l'arrivée du rock'n'roll, mais dis donc, c'est la décadence de la jeunesse. Sauf que lui, il rajoute une couche de racisme par-dessus. Mais une civilisation, une société, ça évolue, c'est normal, c'est sain, si elle stagne. Vas-y, retourne au Moyen-Âge. Retourne au Moyen-Âge, tu vas voir, tu vas aller dans les champs, sauf si t'étais un bourgeois là-bas, ce qui m'étonnerait pas. Mais tu vas aller dans les champs si t'étais pas un noble, un noble, pas un bourgeois, pardon, un noble. Tu vas aller au Moyen-Âge, tu vas faire ta dîme et puis après, tu vas être un gueux et on va voir si c'était cool. Vas-y, je suis désolé, mais c'est les échanges culturels, c'est le brassage culturel et ethnique qui a fait parmi les trucs les plus beaux de l'humanité. Si on était tous restés dans nos coins, il n'y aurait aucun échange, il n'y aurait aucune avancée dans le monde où très peu est beaucoup moins riche et rapide et belle. On doit être fier justement de ce brassage ethnique, culturel qu'est la France et qu'est le monde et qui devrait l'être beaucoup plus. Nous devons nous détacher du juridique pour viser la réalité concrète, organique, matérielle de ce que l'on appelle peuple. Il vient de dire au fond, il y a deux types de citoyens français. Il y a les citoyens français qui sont le peuple français et puis il y a ceux qui ont la nationalité française mais qui ne sont pas vraiment le peuple français. Les noirs et les arabes parce qu'encore une fois, ils s'en battent les couilles si jamais c'est des hispanols, des portugais et des italiens. Et je donne toujours ces trois exemples parce que les italiens c'est vraiment le plus concret. Il n'y a pas si longtemps on disait l'interdit aux chiens et aux italiens encore une fois. Je dis il n'y a pas si longtemps parce que c'était il y a quoi ? 50, 70 ans ? C'est que dalle. Il y a des gens qui l'ont vécu. Ceux qui en font partie et ceux qui n'ont que le papier. Il le dit très clairement entre les lignes certes mais très clairement malgré tout. Il suffit de se balader en France et de regarder avec ses yeux. Cette phrase, c'est un appel clair au racisme. Mais là, le racisme biologique. C'est le fait de dire regardez autour de vous, il y a des gens, vous voyez bien qu'ils ne sont pas français. C'est littéralement le truc qui se passait au 19e siècle et début 20e où il y avait de sérieuses études, enfin sérieuses, mais pour l'époque c'était pris sérieusement de la forme du crâne change tout. Que les noirs c'était des sous-humains. Alors que désolé mais on a vu que c'était faux et tu peux dire ce que tu veux je veux dire t'es français, t'es français quoi, on sent pas les steaks de ta couleur de peau. Derrière, il te le dit clairement. C'est pour ça que quand j'entends les lissenko de la démographie comme le bras qui disent il y a toujours autant de français, autant d'étrangers mais en fait il a raison ce monsieur parce qu'en fait il met tout à fait de côté la question du droit du sol, les naturalisations. Il parle en termes juridiques et nous, nous lui répondons en termes juridiques. Or maintenant, nous devons nous détacher du juridique pour viser la réalité concrète, organique, matérielle de ce que l'on appelle peuple. Et vous voyez là, ça douille. Ça douille c'est dire oui, non mais le juridique d'accord mais la réalité concrète, matérielle sauf que tu peux dire ce que tu veux avec ça. Tu peux dire ce que tu veux. Regarde, encore une fois, le moustachu du XXe siècle. Sa réalité concrète, matérielle, tout ça, c'était les ariens. T'es les blonds, blancs aux yeux bleus. Et si t'étais pas blonds, blancs aux yeux bleus eh ben t'étais pas un vrai allemand. Donc à partir de cette réalité concrète, on peut faire dire ce qu'on veut. Et c'est pour ça que le juridique c'est important. Parce que ça pose une base, un cadre que tu peux pas dépasser. Parce que sinon tu fais dire ce que tu veux à tout. Par le jeu du droit du sol, par le jeu des naturalisations, ce qu'il est en train de te dire, c'est que si tu es français de deuxième génération, si tes parents ou tes grands-parents même peut-être étaient immigrés, alors tu n'es pas un vrai français. Et encore une fois, seulement si t'es noir et arabe. parce que les Italiens qui sont aussi des fois de première, deuxième génération s'en bat les steaks parce qu'ils sont blancs. Il le dit clairement. Il est en train d'appeler à une distinction entre citoyens, les vrais et les faux français. Une distinction qui permettra de faire des lois appropriées pour traiter différemment ces différents français. Ce monsieur se fait l'avocat, défend, souhaite, appelle de son vœu l'avènement de lois raciales. Mais ça passe parce que il présente bien. Il est bégé, il a une belle cravate. Il le dit d'une tournure de phrase qui fait que ça paraît pas si choquant. Alors que s'il le disait texto ce qu'il pensait, on verrait tout de suite la douille. Mais comme il met la forme, ça passe. Et ce qui est terrible, c'est qu'avec la fenêtre d'Overton qui avait de plus en plus de l'extrême droite, il y a de plus en plus de gens qui gobbent ça. Ces lois raciales, il est impossible de les prendre, évidemment. Article 1er de la Constitution de 1958, la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Ce que prône ce monsieur, les lois qu'il souhaite, les lois raciales qu'il appelle de ses voeux, sont en contradiction directe avec le premier article de notre Constitution. Mais s'il n'y a pas de conseil constitutionnel pour la faire respecter, alors l'Assemblée nationale peut décider de tout et de n'importe quoi, y compris de lois qui opprimeront les droits des minorités. J'aimerais conclure de deux manières. La première, ouvrez toujours vos oreilles quand quelqu'un vous parle du Conseil Constitutionnel. Ouvrez toujours vos oreilles en règle générale quand quelqu'un vous parle et surtout les politiques, qu'ils soient de droite, de gauche, peu importe. Ouvrez toujours vos oreilles et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de Clément Viterovitch sur Clique parce qu'elles durent 5 minutes en moyenne et ils te posent les bases de ce qu'est la rhétorique et ça te permet de mieux comprendre les choses. Mais ouvrez toujours vos oreilles que même si c'est des personnes que de base, vous pensez que ah bah tiens, on est dans le même coin avec ou on a vu suffisamment de politiques retourner leur veste ou faire de la merde pour voir que entre les paroles et les actes, c'est pas forcément ça. Encore une fois, mon adversaire, mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance. Par exemple, ou celui qui n'est pas pour une gauche de rupture, celui-là ne peut pas adhérer au Parti Socialiste. Ils nous ont douillé, donc faut faire attention. Je sais que ça a pas l'air sexy. Le mot le plus long de la langue française, vous le savez tous, c'est le mot anticonstitutionnellement. Le mot, il est tellement long que forcément, ce dont tu parles derrière, c'est ultra chiant, tu vois, ça on l'a tous et toutes appris. Eh bien, je vous en conjure, ne fermez pas vos oreilles quand les gens vous parlent du Conseil constitutionnel. On peut lui adresser toutes les critiques, encore une fois. Oui, mais il y a plein de critiques à faire au Conseil constitutionnel, mais en fait, le Conseil constitutionnel, on peut lui faire plein de critiques, comme à la Ve République, sauf que à la Ve République, comme le Conseil constitutionnel, c'est critiquable, mais c'est mieux que le fascisme. Ouvrez toujours vos oreilles quand quelqu'un dit il faudra le mettre au pas, il faut que l'Assemblée nationale puisse, par un nouveau vote, primer sur la censure du Conseil constitutionnel. Ça, c'est ce que Laurent Wauquiez, des Républicains, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes... Déjà, rend l'argent, Laurent Wauquiez, et ensuite, les Républicains, ils sont de moins en moins dans la République, c'est ça qui est ironique, ils sont de moins en moins dans l'arc républicain. On regarde Eric Ciotti et ces trois connards qui sont allés s'allier avec le RN. Les Républicains, seulement de nom, les Républicains, ils sont aussi républicains que la République démocratique du Congo est républicaine et démocratique. C'est ce que Laurent Wauquiez appelait de ses voeux. Alors, ça a l'air moins radical que demander la suppression du Conseil, mais ça revient au même. Dès lors qu'on attaque le Conseil constitutionnel, c'est l'état de droit que l'on attaque. C'est cet état de droit qui consiste à respecter les droits fondamentaux et les libertés fondamentales de tous les citoyens et de toutes les citoyennes. Le monsieur qu'on vient d'écouter là, Pierre Gentillet, c'est un fasciste. Il a une jolie cravate, un costume sur mesure, il est avocat C'est vrai qu'il n'a pas le brassard ou la petite casquette, mais ce monsieur est un fasciste. Il souhaite qu'il n'y ait plus de contrôle de constitutionnalité en France, ce qui ouvre la pente à toutes les lois les plus oppressives pour les libertés fondamentales, qui ouvre la pente à toute la restriction du pluralisme politique, à toutes les combines oppressives des citoyens qui permettent de garantir aux partis au pouvoir de s'y maintenir. Et ça permet par ailleurs d'opprimer des minorités. La preuve, il souhaite explicitement des lois raciales. Il le dit. Il souhaite des lois qui discriminent les citoyennes et les citoyens français en deux catégories, les citoyens de souche et ceux qui sont issus de l'immigration. Et avec la fenêtre d'Overton qui s'est pété la gueule, il y a des gens qui ne voient pas le problème, qui ne voient pas en quoi c'est grave et en quoi ça peut partir en couille. Et même pour eux, c'est ça le pire. C'est qu'en plus, même eux finalement, ça leur porte très tort que l'on doit pouvoir traiter différemment, voire même que l'on doit pouvoir traiter comme des non-français dont on doit pouvoir organiser, C'est un fasciste, un vrai, qui veut abolir toute démocratie. Il est candidat Rassemblement National aux élections législatives. Je dis ça en vous regardant les yeux dans les yeux. Toutes celles et ceux qui sont en train de vous dire « Ah après tout, pourquoi ne pas essayer le Rassemblement National ? Ils ont changé. » J'entends dire que ce sont des fachos mais ça c'est bien sûr des exagérations. Ils sont pour le peuple, ils ne sont pas racistes. Vous avez la preuve qu'ils le sont. Voilà comment pense au moins une partie d'entre eux. Ce sont des fascistes en puissance. Le RN, et je l'ai dit dans ma vidéo, dans ma musique parodie de Tom Sawyer, le RN, c'est le fascisme. Le RN est contre le Conseil Constitutionnel, contre les Arabes, contre les Noirs et c'est pour ça encore une fois qu'il ne faut pas qu'on abandonne, qu'il ne faut pas qu'on lâche, qu'il faut qu'on continue à expliquer encore et encore en quoi le fascisme c'est problématique, en quoi le RN c'est problématique et même si ça nous semble désespéré, même si on se dit putain au bout d'un moment ils ont les médias, ils ont la thune, ils ont l'opinion publique de plus en plus, à quoi ça sert ? Il faut expliquer, il ne faut pas qu'on laisse tomber, tout simplement. En tout cas, très cool la vidéo même si ça a lagué de ouf, très très sympa. Voilà, ce best-of est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch BlazyTVTB, Blazy tout va très bien, Blazy tout va très bien qui est aussi le nom de mon Twitter, n'hésitez pas non plus. Vous pouvez aussi me suivre sur YouTube à Blazy, ma chaîne Pop Culture, tout va très bien, ma chaîne d'édito Actualité Politique et aussi Blazy Rediff TVTB, ma chaîne Rediff Live Jeux Vidéo. Et si jamais vous avez des sous en plus et que vous voulez m'aider, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee et Patreon, ça me ferait très plaisir. Et maintenant, à savoir si le RN est de droite ou de gauche, rappelez-vous que même avec une belle 3 vat, oui, ils sont de droite. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501